Les cinq dernières années ont fait l'objet d'une organisation criminelle des hommes et femmes ayant des pratiques de trafic international de drogue okéenne en Guinée. A ce citade de notre enquête, les recards de la police suspectés pour avoir facilité ou participé à cette organisation ont été invités et entendus par notre commission dont les premiers résultats se présentent comme suit. Grand A. Participation à l'organisation locale. Capitaine Ousmane Conté, Ossé. 2. Mon maître Victor Traoré, commissaire de police. 3. Haji Bakaternit Mara, commissaire de police. 4. Feu, général Kefra Lakamara. 3. Grand 2. Reficier et recadre des services de police, de gendarmerie et de l'armée chargé de répressions et de la justice. 1. Haji Bakaternit Mara, directeur de locale. 2. Sekoumanet Bangoura, directeur général de locale et de la police nationale. 3. Monède Mansaré, directeur de la suréité. 5. Nian Fernandez, ex-substitueux du procureur général de Conakry. 6. Grand 3. Hiérarchie et commandement des services de sécurité et de défense. 7. Mamandou Bokita, ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 8. Sekoumanet Bangoura, ex-directeur général de la police nationale. 9. Frigénère Kefra, ex-ministre général de force armée. 9. Grand B. Les principaux cas de saisie. 10. Saisie de drogue à Farama. 9. Grand 2. Saisie de drogue à Conakry. L'analyse des informations contenues dans les documents et correspondances mis à notre disposition est ressort que, sur la période allant du 19 novembre 2006 au 10 avril 2007, la reporte de Conakry a arrêté, registré 13 atterrissages d'avions non officiels. 10. En fait, il s'agissait d'avions non identifiés, de faibles tonnages et d'origines étrangères, qui débarquaient de police suspecte, tard à la nuit, et repartaient aussitôt, après approvisionnement en train d'Iran. Sous prétexte, il y a des voies spéciaux au compte du président de la République. Tour à tour, les différents interpellés prendront la parole qui pour se défendre, qui pour brouiller les pistes, ou encore pour reconnaître que la Guinée était devenue un carrefour de trafic de drogue. La mission est partie depuis un cri de douze. Nous sommes arrivés à Farana, tard dans la nuit. On s'est présentés au commun de l'esclatement. Le commun a été en mission à Dinguilay et son origine nous a reçus. Donc l'esclatement, les 15-20 mars sont restés dans l'enceinte de la janvier. Il n'y avait pas à l'heure, donc à la discrétion des personnes, parce que c'était une information à vérifier. Pendant deux, trois, quatre, cinq, six jours, nous sommes restés là. Donc les hommes sortaient que de la nuit. Toute la nuit, on était enfermée dans la maison. Pour ne pas qu'il y ait cru. À l'aube du 20, parce que les hommes se m'appelaient, ils ne voyaient pas à Conakry, donc il fallait des deux jours. Moi, j'ai venu à Conakry à partir de sur l'autre. Je vais faire une accrue à l'arrivée. Donc entre Kindia, à la rentrée de Kindia, j'ai été appelé par mon adjoint. Donc maintenant, la mission a réussi. J'ai rentré à Kindia. Le chef de l'arrivée m'appelle. Je vais retourner à Kindia. Non, d'abord tout, d'avoir ma position. J'ai dit, je suis entre Kindia, Conakry. Les hommes sont entre ma nom. Farana. J'étais sûr, parce que mon adjoint m'a informé que la mission a réussi. La saisie a été effectuée. À 11h. Donc je suis retourné à ma nom. Sur l'instruction de l'autorité, rencontre au directeur. s'agit du lancement de la présidence. Je n'ai toujours fait que suivre les sordes. Je suis allé récupérer les colis. Je les ai connus au quartier général. Je me suis présenté au général avec un très bon gargamo. Je me suis replié. La série de la drogue m'a trouvé à Paris. Mais c'est le même soir que je suis arrivé. J'accompagnais mon directeur général. À l'aéroport, son adjoint et mon adjoint nous attendaient. Ils nous ont rendus compte. À Lyon. À Lyon. De la série de 345 kg de drogue. Ici ? Oui. 345 kg de drogue. J'avais trouvé effectivement les sud-américains. C'est moi qui ai poussé les investigations après. Remonté la source. Et constaté que la saisie a été effectuée à bord d'un camion à double fond. qui était lui-même dans un garage. Même poussiéré maintenant. Poussiéré. J'ai exigé qu'on envoie le camion à la police. On a été prendre le camion. On l'a amené. J'ai eu des billes d'information selon lesquelles il y avait plus de 345 kg sérieux. Mais tout n'est pas venu. J'ai remonté cette filière aussi. Remonté, remonté. Jusqu'à interpeller l'informateur. L'informateur m'a dit que vraiment il y avait assez de drogue et que tous les agents se sont servis. J'ai continué cette enquête. Et effectivement, les agents avaient été débordés. Je suis officier de police judiciaire. Je suis responsable de mon dossier. Et il m'a entendu. J'ai dit à l'enquêteur que je préfère libérer un coupable que d'envoyer un innocent en prison. Quand j'ai enquêté, c'est moi qui ai fait ou c'est moi qui ai ramassé tout le monde. Pour vérifier. Et je n'ai pas une instruction pour dire que je vais la définir. Non.